Parachat de Shoftim Car la corruption aveugle les yeux des sages Et fausse la parole des justes, c'est la justice La justice seule que tu dois rechercher Si tu veux te maintenir en possession du pays Que l'éternel ton Dieu te destine Deutéronome XVI Rachid explique Qu'on ne peut accepter de présents corrupteurs Y compris pour juger correctement Et sans fausser la justice Puisque l'expression ne fait pas fléchir le droit Inclus de ne pas accepter Quelque don corrupteur que ce soit Car accepter un présent corrupteur C'est s'exposer à chercher à disculper le justiciable Même si cela est injustifié Le Khida fait remarquer judicieusement Que la corruption dite Shohad Suggère l'idée de fléchir le droit Tate Mishpat En effet, dans l'alphabet hébraïque Shohad, corruption Shin est suivi de Tav Chet est suivi de Teth Dalet est suivi de He Nous avons ici le mot Tatep dans Shohad Le moyen employé pour faire agir quelqu'un contre son devoir Contre sa conscience Entraîne une altération Une décomposition de la justice Une manière de faire céder peu à peu Quelque chose qui s'opposerait au droit Le Khazonish, parlant du droit C'est-à-dire de ce qui est permis par une règle Parce que le droit me dit ce que je peux faire Ou ce que je ne peux pas faire Et qui indique aussi ce qu'autrui me doit Ce que je peux exiger de lui La mitzvah de la Torah Qui exige de ne pas fléchir le droit S'applique stricto sensu au droit seulement Ce qui signifie que pour les règles Concernant ce qui est permis ou interdit Issour Vééter En matière de législation hébraïque Elle n'est pas couverte par cette mitzvah Et elle reste soumise Les lois du Issour Vééter A l'appréciation du rabbin consulté Prenons l'exemple d'un animal Appartenant en propre au rabbin en question Si ce dernier décide de consommer cet animal Il peut l'abattre rituellement Et on ne peut l'accuser d'être corrompu Sous prétexte qu'il cherchera à prouver coûte que coûte Que l'animal qui lui appartient Serait apte à la consommation Malgré certaines réticences rituelles En fait, un sage authentique Qui craint Dieu sincèrement Rien au monde ne pourra le faire fléchir De la dite vérité En effet, la justice au sens moral Est à la fois un principe exigeant De l'application du droit Et la norme idéale de ce droit On retrouve ici Les deux sortes de droits Le droit positif C'est-à-dire l'ensemble des règles et des coutumes D'usage dans une société donnée Et le droit idéal Ce qui est conforme à la loi morale Et qui réalise ce qui est bien Ce qui est bon d'exiger Selon l'autorité qui le fonde Exemple, le droit de la Torah Fondé sur la volonté de Dieu Donc retenons Droit positif Et le droit Tout court Cela montre qu'il y a un droit hébraïque L'affirmation d'une justice en soi Pour la conscience religieuse de la Torah Il y a une justice éternelle Au-delà de toute justice humaine Il n'y a pas le droit moral Seulement Il y a un droit Qui relève plus de la divinité C'est-à-dire de la justice divine Puisque dans le judaïsme Toute justice provient de Dieu Lui seul en est la source Et une justice universelle Émanait de la raison seule Ne saurait suffire par elle-même La justice De la Torah Est liée au bien Qui est avant tout L'expression de l'ordre Et de la mesure L'injustice Détruit l'harmonie des mondes Et nuit à l'individu En conflit avec le cosmos Et la cité Puisque celle-ci Est en le reflet De celui-là La justice Au-delà de la Torah Lit les hommes Selon des lois harmoniques Et qui les unifient L'injustice Sépare les hommes Et les divise Il y a donc Une justice idéale Dont les lois Doivent en être L'expression Cette justice Trouve sa source Dans la Bible Dans Dieu Et qui aime les hommes De manière égale Où chaque homme Est pleinement homme Et tous les hommes Possèdent une dignité Identique et inaliénable Au-delà de toute différence Naturelle ou sociale La justice Dans la Torah Est une valeur transcendante Le chazomich Se demande Pourquoi La Torah Exige-t-elle De ne pas Fléchir le droit Pourquoi Laisse-t-on Le champ libre A l'appréciation Du décisionnaire Celui Qui n'acceptera Pas les dons Corrupteurs Consulter En matière De permis Et d'interdit Alors qu'en matière De justice La justice Appartient à Dieu Est-ce que Dans le cas Qu'on a soulevé Tout à l'heure Du permis Et d'interdit N'y a-t-il pas Aussi un danger Du don corrupteur Pour le juge décisionnaire En fait Le présent corrupteur Ajoute le chazomich Aveugle Les yeux des sages Et fausse La parole des justes Ce qui signifie Qu'il agit Directement Ou indirectement Sur le mode De pensée Et de réflexion Du juge Pour l'amener A infléchir Le droit Et ce Quel que soit Le menton Corrupteur Perçu Le traité Talmudique Ketubot 105 Rapporte Le récit De Rabbi Ishmael Qui avait donné Son champ Météage Et qui percevait En échange Des fruits Tous les mercredis Du mois Il arriva Que le météier Lui offrit Les fruits Un jour avant Puisqu'il avait Un litige à régler Avec une partie adverse Et que justement C'était Rabbi Ishmael Qui fut désigné Comme juge Et médiateur Pour trouver Un compromis Rabbi Ishmael Le maître Du Talmud Se récusa En soutenant Que le duc Qui lui a été donné Un jour avant Pourrait Influencer sa décision Dans un sens Favorable au météier Cela a quand même Resté étrange Comment penser Que le présent Qui lui revenait De droit Puisque c'était lui L'auteur du chant Puisse agir Sur son mode De pensée Ne faut-il pas Déduire Que nous sommes ici En présence Des hommes D'une grande valeur Morale Et dont la rectitude Est sans faille Et que cela Doit inciter Les juges Anonymes A la plus grande Vigilance En matière De dents corrupteurs Essayons d'aller S'embrasser La bonté Aida à ce qu'Adam Monté la vérité Monté la vérité De la terre En réalité C'est toute relative Et toute relative Humaine Et qu'ils la construisent Le rapport Le rapport de l'homme Le rapport de l'homme Le rapport de l'homme Au divin Constituant ainsi Un idéal De perfection Pour le judaïsme Un citoyen juste Est aussi un citoyen Saint Kadosh Car vertu civique Et vertu morale Sont étroitement liés Ainsi conçu La justice Est orientée Vers le bien Des particuliers Et l'utilité Commune De la cité Le grand commentateur De trois Rachis Dans son commentaire Sur la section Vahera Écrit Abraham Était assis A l'entrée De la tente Yoshev Comme le texte N'est pas vocalisé On peut lire aussi Yachav Sans vave Abraham fut assis Car le patriarche Cherchait à se mettre Debout En l'honneur De la providence Qui lui rendait visite Or Dieu Lui fit signe De rester assis Pour que cela serve De signe A sa descendance Que Dieu Siège Avec les juges En restant Debout A leur côté Rachem Nitzav Baadat El Le midrash Raconte Qu'Abraham Se mit à la recherche Des invités Or à la vue De la providence Malgré son âge avancé Et son extrême lassitude Suite à la circoncision Qu'il avait entrepris A cent ans passés Le patriarche Voulut marquer Sa révérence Devant Dieu L'éternel L'éternel lui dit Alors Tu as accompli Ta mission Reste assis C'est à moi Dieu Que revient la charge D'aller te procurer Des invités Ainsi Dieu va dépêcher Des anges Auprès du patriarche Affirmer Que le droit Est d'origine Transcendantale C'est à dire Que les juges Seuls Livrés à eux-mêmes Malgré leurs années D'études de droit Et leurs compétences Affirmées Ne peuvent Atteindre Par leur propre Investigation La vérité Absolue Le juge En Israël Ne doit pas Juger Selon Sa propre Conviction Mais doit Suivre Exactement Les prescriptions Afférentes Au cas précis Auquel Il a affaire Car la justice Est une affaire De Dieu Quant à la Mishnah Avot Elle affirme A l'adresse Des juges Soyez Circonspect Dans vos jugements Et vous Métounime Badin Elle fait référence A Moïse Qui avait surpris Un homme Qui ramassait le bois Le jour du Shabbat Moïse ne savait pas Comment agir Il interrogea Dieu Moïse donne ici Un exemple A tous les juges Le jugement Doit être juste Exact Pertinent Si le juge Est coupable De faire abstraction De son moi En soumettant à Dieu Le cas qu'il a Traité Afin que Dieu l'aide Et l'éclaire Dans sa prise De décision Alors Dit la Torah La justice Sortira Triomphante Dans le cas Où le juge Serait corrompu La Providence En va prendre Le large La recherche De la vérité Devient un simulacre De justice Une vérité Toute relative Humaine Fragile Et hélas Fossée Dès le départ C'est exactement Ce que dit Le traité Sonedrin 7a Tout juge Qui rend la justice Selon le critère De la vérité Absolue Fait régner La Providence Dans le camp D'Israël Et l'inverse Est aussi vrai Qu'appelle-t-on Vérité absolue En hébreu Emet La Hamito Ou bien Emet Mourletet Les commentateurs Du Talmud L'Ethosafiste Dans Bababatra 8 Commentent ainsi Emet La vérité Du juge Doit être Cohérente Avec la Hamito Avec la vérité De Dieu Ceci explique L'énoncé Du traité Matot 5 Béribi Enseigne Si l'accusé Sur lequel A été porté Un faux témoignage N'a pas encore été tué Par le tribunal On pourra à ce moment-là Tuer les faux témoins S'il a déjà été tué On ne tuera pas Les faux témoins Le moment De la sentence Que l'on appelle Gmardine Constitue le point de départ A partir duquel On pourra appliquer La sanction Pour faux témoignage Une fois le coupable tué Même s'il s'avère Qu'il a été exécuté A cause D'un faux témoignage Il n'est plus possible De condamner Les faux témoins Selon Nachmanide Si le présumé coupable A été exécuté Et que la justice humaine Fondée sur des critères De vérité Relevant de l'appréciation Des hommes C'est qu'on n'est pas loin De penser que le présumé coupable A été victime De sa propre transgression Car s'il avait été innocent Dieu Qui d'habitude siège Avec les juges N'aurait pas permis Cette erreur judiciaire Tragique Qui voit d'un côté La mort d'un innocent Et de l'autre La culpabilité des juges Qui enversaient le sang D'un innocent On ne peut apporter De sanctions corporelles En vertu d'un raisonnement Humain Le principe de En-Han-Shin-Minad-Din Toute sanction Pourtant atteinte Au corps d'autrui Ne peut être administré Sans attestation explicite De la Torah D'en haut Car Diz nos sages Un raisonnement Humain Reste toujours Faillible Merci de votre écoute